Nous devons poursuivre ce travail, notamment au niveau du cycle d'orientation, où ce lien doit être un lien immédiat, un lien naturel. Et là, nous avons à travers un programme que nous avons mis en place au apprentissage, qui s'est focalisé sur quatre cycles d'orientation. L'année prochaine, il y aura huit cycles qui seront dotés de ce programme, qui consiste à ce trait d'union entre le jeune, qui se cherche, qui cherche une voie, qui cherche une place d'apprentissage, et l'entreprise, qui cherche une compétence, qui cherche à former. Avec à la clé une augmentation des places d'apprentissage, c'est l'objectif visé, puisqu'actuellement à Genève, il y a une quinzaine de pourcents qui vont en formation professionnelle plein temps, mais 4% pour le dual, c'est insuffisant. On doit véritablement doubler en quelques années ce chiffre. On doit la valoriser d'une part et puis on doit la renforcer. Nous devons mener un travail avec les entreprises pour développer les places d'apprentissage. Il y a également, et c'est important, un travail d'écoute, d'écoute par rapport aux besoins des entreprises. Et là, nous devons faciliter le travail des entreprises, tant sur un plan administratif, un soutien par rapport aux aspects humains liés à l'apprentissage. Il y a du potentiel dans bien des secteurs. C'est ce qui est génial. Nous avons une formation professionnelle qui est parfaitement en phase avec les besoins du marché. Pourquoi ? Parce que c'est les associations qui dictent les compétences requises pour obtenir le titre. Ce qui explique que le jeune qui est passé et qui passe à travers la filière professionnelle est dans le marché du travail relativement rapidement.